Le prince Harry et sa famille devaient rejoindre la reine au printemps pour commémorer le prince Philippe lors de son service commémoratif, cependant, une écrasante majorité des lecteurs d'Express.co.uk ont exhorté les Sussex à ne pas le faire. Dans un sondage auprès de 11 1983 lecteurs d'Express.co.uk, tenu du 24 au 25 janvier, 93% des électeurs ont déclaré que la famille Sussex ne devrait pas retourner au Royaume-Uni pour le mémorial du prince Philippe. De nombreux lecteurs ont cité la décision de Harry et Meghan d'aller de l'avant avec la publication de leur interview explosive d'Oprah, alors que le duc était à l'hôpital, comme principale raison de s'opposer au retour des couples. Le prince Philippe a été admis à l'hôpital le 16 février 2021 pour une intervention liée à une maladie cardiaque, et a été libéré de l'hôpital un mois plus tard, le 16 mars. La tristement célèbre interview de Harry et Meghan a été diffusée le 7 mars 2021, dans laquelle des allégations de le racisme et le manque de soutien en matière de santé mentale ont été adressées à la famille royale, des allégations que la famille royale a réprimandées. Son Altesse royale le prince Philippe est décédé un mois plus tard, le 9 avril, à seulement deux mois de son centenaire. Un lecteur d'Express.co.uk, Odoumla, a déclaré, cette paire a le culot d'envisager même de revenir au Royaume-Uni après les dégâts qu'elle a causés. L'électeur Pat Massie a fait remarquer, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui voudraient revoir ces deux-là au Royaume-Uni. Ils ont causé tant de chagrin à la reine à pardonner. D'autres fans royaux craignaient que le retour du duc et de la duchesse après plus de deux ans aux Etats-Unis ne détournent l'attention de la reine et du souvenir du prince Philippe. Un lecteur d'Express.co.uk a appelé Goldie a déclaré, ils doivent rester à l'écart. Le mémorial devrait être tout au sujet de Philippe. S'il se présente, alors tout sera à leur sujet. Le prince Harry est actuellement impliqué dans une bataille juridique concernant son droit de payer pour la protection de la police métropolitaine pendant que lui et sa famille visitent le Royaume-Uni, une demande que le gouvernement a rejetée au motif que leur sécurité policière financée par les contribuables a été interrompue après s'être retiré de fonction royale en 2020. Harry a fait valoir qu'il ne pouvait pas assurer la protection de Meghan et de leurs deux enfants, Archie et Lily Bay, sans la mais poli sans raison de leur accès aux renseignements britanniques. Sa demande de paiement de protection intervient après qu'un intrus avec une arbalète a été arrêté en décembre pour intrusion sur le terrain du château de Windsor. Lorsqu'on leur a demandé si les électeurs d'Express pensaient que les Sussex devraient être autorisés à payer pour la protection de la police mais s'ils retournaient au Royaume-Uni, 91,6% des personnes ont répondu qu'elles ne devraient pas, 6,7% ont dit qu'elles devraient et 1,7% supplémentaires n'étaient pas sûrs. Goldie a commenté, en ce qui concerne la sécurité, ce sont des membres de la famille royale qui ne travaillent pas. Ils devraient faire ce que font les autres membres de la famille royale qui ne travaillent pas s'ils sentent qu'ils ont besoin de sécurité. Ils emploient d'anciens gardes royaux à titre privé. Ils n'emploient pas les forces de police du mai, qui ne sont pas à vendre comme gardes du corps embauchés. La princesse Béatrice et la princesse Eugénie ont vu leur sécurité financée par les contribuables supprimés après avoir accumulé des factures dépassant 100 000 livres tout en parcourant le monde. Ils paient maintenant pour la sécurité en privé et les deux femmes occupent des emplois, Béatrice travaillant pour la société de logiciels Affinity tandis que Eugénie est directrice de la galerie d'Art House Rewire.